Aujourd'hui, je vais revenir sur un point que j'ai développé par le passé ici sur cette chaîne, notamment comment passer de la formation professionnelle aux études et médecine. En fait, la vidéo, elle avait déjà été tournée, je l'avais déjà faite par le passé, il y a de cela un ou deux mois, il y a de cela quelques semaines de toute façon. Et puis bon, je l'avais tournée à l'aéroport, j'ai appris à récupérer une de nos nouvelles médecines qui venait juste de l'arrivée. Et malheureusement, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient plaintes du fait que le son, la qualité du son n'était pas les meilleures. Et puis, nous avons décidé de refaire tout simplement la vidéo afin de partager avec vous, dans un cadre un peu plus calme et dans un cadre un peu plus contrôlé, les conseils que nous avons décidé de donner à travers cette vidéo. Donc, si tu me découples la première fois, moi c'est l'entrée, je suis t'angonnais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager ici sur Parlons Voyages, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin, les procédures de voyage. Et donc, comme j'ai dit dans cette vidéo, je vais te donner la stratégie qui va te permettre de quitter, d'arriver en Allemagne avec un visa de formation professionnelle et donc de quitter de la formation professionnelle pour les études et les médecines. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de voyage, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de cette vidéo. Nous sommes là pour toi. Contactez-nous et nous mettrons à ta disposition notre expertise. Si tu veux faire des cours de langue et que tu ailles arrondir, n'hésite surtout pas également aussi à nous contacter. Notre centre de langoustique, il est là. Nous proposons des cours A et A de 8 semaines de cours, 2h30 par jour. Pour ce qui est du B2, entre 11 et 13 semaines de cours. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que au cours des 4 dernières semaines, nous proposons systématiquement des cours de prépa pour les différents examens. Récarte cette vidéo jusqu'à la fin parce que toi qui veux venir faire une formation professionnelle en Allemagne, qui est intéressé par les études de médecine, cette vidéo, elle va te donner tous les secrets dont tu as besoin pour que ton projet de voyage se passe à merveille. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la principale catégorie dans laquelle nous faisons voyager les gens, enfin, ce n'est pas catégorie dans laquelle nous faisons voyager les gens, c'est celles des personnes qui veulent voyager avec un visa, formation professionnelle, pour venir faire une formation à son infirmier en Allemagne. Et donc, du coup, pour venir vers cette formation dans la plupart des cas, on va vous exiger minimum le B2. On va vous exiger minimum le B2. Et c'est avec ce B2-là que vous obtenez un contrat de formation professionnelle avec une école ou un hôpital. Et grâce à ça, justement, vous pouvez donc arriver en Allemagne pour pour suivre, pour faire votre formation qui, dans la plupart des cas, peut durer jusqu'à trois ans. Et au bout de ça, si vous voulez vous travailler, mais comme il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par les études de médecine également, nous allons discuter aussi de faire cette vidéo. Et donc, la première chose, c'est quoi ? C'est que si tu veux quitter tes voies de formation professionnelle pour les études de médecine, il faut déjà que tu comprennes le contexte dans lequel tu te trouves. Déjà, premièrement, les études de médecine en Allemagne sont extrêmement élitistes. Et forcément, si tu fais la formation professionnelle en soins d'infirmier, quel que soit X, toi-même, tu vas le constater. C'est-à-dire que tu vas côtoyer les médecins et les hôpitaux, tu vas forcément le constater. Et donc, du coup, les universités des médecines, c'est-à-dire que les facultés des médecines sont extrêmement sélectives en Allemagne parce qu'on sait que lorsque tu deviens médecin, c'est, voilà, quel que soit X, tu feras partie de l'élite de la société allemande parce que les médecins font partie quand même des personnes en Allemagne qui gagnent le mieux leur vie. Parce que 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 tu travailles à l'hôpital, que tu te mettes en ton propre compte en ouvrant ta propre clinique, ça se passe plutôt bien de ce moment-là. Maintenant, lorsque quelqu'un, par exemple, qui est au Cameroun pour mieux étudier médecine en Allemagne, la seule personne va avoir passé un examen de là, nous, par exemple, qui faisons des cilières normales, si je peux dire ça comme ça, on peut passer le DSRA, mais généralement, nous, on nous exige le DSRA 2, donc le DSRA 2. Pour ceux qui veulent étudier médecine, généralement, on exige soit le DSRA 2, alors le 3, ou alors on va vous exiger un DSRA particulier pour ceux qui veulent faire médecine, parce que ça aussi, ça existe. Donc, il faut d'abord très bien vous exiger, d'abord, après avoir identifié les différentes universités qui pourraient vous intéresser, vous regardez également aussi les conditions d'admission pour ceux qui sont des étudiants internationaux dans ces différentes universités-là. Et à partir de ce moment-là, vous essayez donc pas à pas de remplir les conditions. Il peut arriver que vous tombez sur une université qui exige en plus des connaissances de l'anglais, à un niveau très pointu, des connaissances de l'anglais également. Donc, dans ce cas-là, si vous exige le BD en anglais, alors il va aussi peut-être falloir que vous fassiez parallèlement des cours d'anglais et donc que vous alliez composer l'examen des langues en anglais pour pouvoir espérer avoir minimum ce BD-là pour remplir toutes les conditions nécessaires. Maintenant, une anecdote que je souhaite quand même aussi partager avec vous, c'est que j'ai connu un Allemand par le passé. Nous avons travaillé ensemble dans la même boîte. Il venait d'éterminer ses études secondaires. Il avait fait un an à l'étranger. Il était allé bien en Allemagne pour commencer ses études. Il avait déposé la candidature dans 12 universités. Il a reçu 12 refus, c'est-à-dire pour étudier la médecine. Il a reçu 12 refus et il a attaqué les 12 universités en justice. Il n'a gagné que 2 procès. Donc, si déjà pour un Allemand, pour avoir accès aux études des médecines, il a dû aller jusqu'au tribunal, vous comprenez avec moi que vous qui n'êtes pas Allemand, vous qui êtes étranger, ça peut encore être plus compliqué. Ça peut encore être plus compliqué. Donc, vous devez vraiment le vouloir. Maintenant aussi, vous devez avoir eu peut-être eu le baccalauréat avec une bonne moyenne. Si vous n'avez pas eu le baccalauréat avec une très bonne moyenne, vous devez avoir eu votre diplôme en soins des fermiers avec une très bonne moyenne. Quand je parle de très bonne moyenne, c'est minimum 1,7. Vous avez reçu votre diplôme de formation en soins des fermiers avec minimum 1,7 pour vous permettre justement d'espérer, de passer plus ou moins par la trappe et puis donc être de ceux-là qui pourront plus ou moins être sous pré-sélectionnés et peut-être passer devant un jury, manger, c'est pas trop gros. Donc, voilà la stratégie. C'est-à-dire, si que vous arrivez à faire des études, faire une formation professionnelle, ensuite faire l'étude de médecine, il te faudra identifier les universités. Ensuite, regarder, université point par point, les différentes conditions, remplir ces conditions-là à temps. Vu que ta formation, elle dure 3 ans. Ça veut dire que tu as en théorie 3 ans pour remplir toutes les conditions nécessaires. Et à partir de là, le moment venu, dès que tu termines ta formation, tu déposes maintenant ta candidature. Maintenant, est-ce que c'est possible de déposer la candidature avant d'avoir terminé la formation ? Ça, je ne sais pas parce qu'il y a aussi des implications juridiques derrière et des implications légales. Est-ce que ce sera autorisé par le bureau des autorités des étrangers ? Est-ce qu'il y a toutes ces questions-là qu'il faudrait également s'y régler ? Mais ce que j'ai dit cette fois, c'est que si tu veux étudier, si tu veux faire des études de médecine, que tu parviens avoir une place, quelle que soit X, il va falloir que tu sois prêt à battre. Même si tu n'as pas une place, il va falloir que tu sois prêt à battre. Est-ce que tu es prêt à mettre de l'argent en jeu pour aller, par exemple, en justice ? Parce que quand je dis là que je connais quelqu'un qui est allé en justice, c'est que chaque procès qu'il a intenté lui a monté 2 000 euros. Donc, 12 procès qui ont coûté 24 000 euros. Ce qui n'est pas rien de 24 000 euros, nous parlons quand même de pratiquement 15 millions de français, ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Donc, il faut réfléchir par 2, 3, 4, 5. Alors, ce que tu vois, il y a moins ces contrats, c'est quoi ? C'est que, il faut être un peu flexible. C'est vrai, tu veux être médecin, tu veux étudier la médecine, mais sauf que bon, il ne faut pas prendre en concentration vraiment les paramètres. Supposons, par exemple, que tu as le baccalauréat à 17 ans, tu arrives en Allemagne à 19 ans avec sa formation professionnelle, tu termines ta formation à 22 ans. Tu termines ta formation à 22 ans, à cet âge-là, si tu t'assois, tu prends 7 ans pour faire des études de médecine, et pour les médecins, ça veut dire qu'à 30 ans, tu seras médecin. Ça, c'est réaliste, c'est fait ça. Maintenant, si par exemple, si par contre, toi, tu arrives par exemple dans l'Allemagne à 22 ans, ou à 23 ans, comme beaucoup, ensuite, tu termines ta formation, tu as 26, 27 ans, ou 25 ans, si tu veux encore t'asseoir pour faire des études de médecine, ça peut être compliqué. Maintenant, il y a souvent aussi une différence entre ce que tu veux quand tu es encore dans ton pays, ce que tu comprends quand tu arrives en Allemagne, et ce que tu réalises quand tu finis, par exemple, ta formation. Est-ce que tu te rends bien compte que si tu finis ta formation, à l'instant où tu l'as fini, tu décides de commencer à travailler, tu entres dans le marché de l'emploi avec minimum 3 000 euros de salaire. 3 000 euros, 3 500 euros, dans certains états normalement, on peut aller jusqu'à 4 000 euros de salaire de base. Ce qui fait clairement qu'au bout des 5 ans, voilà, ton salaire va forcément augmenter. Et si en plus de ta formation en solde de famille, tu ajoutes des formations alternatives, des formations approfondies, pour compliquer ta formation, qui, voilà, clairement, ça va te faire passer à un autre niveau de ton salaire. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font des formations, là, comme l'Axis Unlighter, c'est-à-dire passer plus ou moins à des postes de responsabilité au niveau de l'hôpital, ou au niveau des structures sanitaires auprès desquelles il ou elle travaille. Et ça, également, si ça permet de passer à un autre niveau de salaire. Donc, ce que je veux juste te dire, c'est quoi ? Vouloir devenir médecin, c'est bien, mais ce n'est pas la seule alternative que tu as. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'autres paramètres. Tu peux, par exemple, même décider de faire ta formation professionnelle, tu l'as fait, et par la suite, tu décides de compléter peut-être 3 ou 4 semestres à l'université. Donc, avec ça, tu obtiens peut-être une licence, et avec ta licence, c'est également aussi, ça peut très vite te passer à déposter des responsabilités, à vos chaussures, pour que tu ne sois plus forcément au niveau des urgences, ou je ne sais pas trop, bref, ou la personne qui traite directement avec les patients. Donc, il y a tout ça également aussi que tu pourrais prendre en considération, parce qu'au final, l'objectif, ce n'est pas forcément qu'on t'appelle médecin normal. L'objectif est que tu sois bien, que tu sois à l'aise, que tu sois bien dans ta peau, que tu puisses plus ou moins mettre à l'aise toutes les personnes autour de toi, toutes les personnes que tu aimes et qui t'aimes. Et donc, à partir de là, parfois, il faudra réfléchir autrement. Maintenant, j'essaie aussi d'être réaliste. Quand tu vas à l'Allemagne, 3 ans, c'est beaucoup. Et en 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Si tu es une femme, tu peux rencontrer quelqu'un, tu tombes amoureuse, tu tombes enceinte. Et ça aussi, ça change. Une fois qu'il y a un enfant dans l'équation, ça change le plan. Pareil pour toi qu'il y a un homme. Si tu rencontres une femme, par exemple, vous mettez ensemble, elle tombe enceinte, il y a l'enfant qui rentre dans l'équation. Ça sort encore 7 ans pour aller à l'université. Alors qu'après ta formation, là, 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 il y a déjà, par exemple, des obligations familiales qui t'appellent et aucun ne faut absolument répondre. Ça, également, aussi, ça peut faire réfléchir. Je ne dis pas tout ça pour te dissuader, non. J'essaie juste d'être le plus réaliste possible. J'essaie de te montrer que, c'est vrai, le diplôme, c'est bien. Mais, si ce n'est pas ce que tu veux, c'est... Mais il y a peut-être aussi d'autres alternatives qui peuvent te permettre peut-être de faire quelque chose d'autre. Même, en fait, des soins des familles, tu peux, par exemple, même si tu dois te faire complètement une formation dans le management ou bien dans les ressources humaines. Si tu as fait une formation à soins des familles et que tu as une formation à ressources humaines, tu peux très vite te retrouver à l'hôpital, dans le département de ceux qui recrutent. Si tu es dans les ressources humaines à l'hôpital, toi, tu es bien. Tu travailles à la maison normale et ça, également, si ça peut te permettre, si tu as ta famille parallèlement, tu veux vivre avec ta famille et de gérer votre vie, voilà, comme vous l'entendez. Donc, voilà plus ou moins le message que moi je voulais passer à travers cette vidéo. Et c'est un message aussi qui est basé plus ou moins sur l'expérience, sur mon expérience, que j'ai plus ou moins de la main, des procédures, des procédures de voyage, ce que j'ai eu aussi et entendu à Bouchard. C'est la combinaison de tout ça qui fait en sorte que lorsque je m'assois aujourd'hui pour faire cette vidéo, je veux plus ou moins te donner un avis assez tranché, réaliste et objectif pour que, en prenant ta décision, tu saches plus ou moins ce dans quoi tu t'attaches. J'espère avoir quand même été assez clair dans cette vidéo. Et puis, selon toi, voilà, ce que tu penses, tu peux peut-être aussi nous laisser un commentaire, nous dire si tu penses vraiment que c'est nécessaire ou alors ça vaut la peine de recommencer au point zéro, ou alors même qu'on a déjà fait une formation en son infirmier. Est-ce que c'est nécessaire de recommencer avec des études ou point zéro ? Tu peux nous laisser un commentaire. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de voyage, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux faire des cours de langue à Yaoundé et très certainement bien toi, nous sommes également aussi à ta disposition. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à partager autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et d'ici à une autre prochaine vidéo, portez-toi bien, bien déçu à toi. Ciao, ciao !